Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée aujourd'hui, premier vlog de la chaîne, voilà je me suis motivé, 24 heures dans ma journée dans un pays qui commence par l'être J. Aïe, on sait pas ! Ça c'est ma chambre en fait, quand je suis au Japon, c'est une des chambres qu'il y a dans la maison d'hôtel. J'ai vraiment pas caché le bordel, hein, vraiment j'ai... On voit plus rien. Et attention, superbe vue que j'ai vers le linge des voisins. Alors je préviens que cette vidéo n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est vous montrer à quoi ressemble l'une de mes journées au Japon. Sachant qu'aujourd'hui c'est ma seule journée de chill de mon séjour que j'ai, là j'ai... Enfin je vais quand même bosser un petit peu. On va enregistrer un premier son de sponso, voilà. Ensuite l'objectif du jour ça va être de se faire couper les cheveux, là comme ça. Et puis au fur et à mesure que je vais me balader dans Tokyo, en fait je vais essayer de faire des TikTok, parce qu'effectivement voilà je me suis mis à TikTok, donc j'essaie un petit peu de produire du contenu. Je vais faire les quartiers que je connais, hein, parce que c'est vraiment là où je vais d'habitude, c'est vraiment la tradition et tout. Donc peut-être que vous n'allez pas apprendre grand chose, enfin quoi que si, vous allez peut-être voir en fait à quoi ressemble, enfin comment dire, la maison et tout, l'organisation. Même si je ne peux pas bosser en même temps que je vlog, au moins vous allez avoir une petite idée de comment ça se passe. La chambre de Jamy. Yo. C'était la chambre de Jamy. Tous les matins, je descends les escaliers. Là en fait, c'est l'équivalent de mon bureau, vous voyez que c'est le bordel, donc ça c'est moi. Là c'est le salon, que vous connaissez, voilà, la télé, la cuisine, où on ne cuisine que très peu finalement. Et la salle de bain, enfin bref, vous voyez, on va enregistrer la sponso. Oh, ça, c'est très bon. 24 heures dans ma journée, dans un pays qui commence par la lettre UJ. C'est du coup la Jamyique, c'est ça ? La Jamyique. Vous voyez, c'est comme ça que j'enregistre mes sons de sponso, c'est-à-dire qu'il y a une machine à café qui tourne et tout, si vous pensez que c'est dans un studio pro, tout ça et tout, bien nickel. Non, je fais même ça assis pour vous dire. Le mec, il se plaint, c'est un parasite, il vient chez nous, il squatte, il vient se plaindre. Écoutez, écoutez, techniquement, qui a vécu en premier dans cette maison, c'est moi. Eh, attends, attends, elle a été achetée pour qui ? J'ai la voix du matin et ça passe grave bien. Ouais, t'as pas que la voix du matin. Donc là, je vais faire un petit prémix de tout ça, en fait. Enfin, un peu bateau, juste pour que Thaille ait une idée de à quoi ça ressemble. Et j'envoie ça, et c'est bon. Qui dit je vous embarque avec moi aujourd'hui, il dit aussi je vous embarque dans mes galères. Que je vous explique. La prochaine vidéo qui est censée sortir, c'est moi qui lis des mauvais commentaires, sauf que cette vidéo-là, je trouve que j'étais très chiant. J'étais très chiant dans cette vidéo. Donc je me demande, en fait, si il vaut mieux pour espacer un petit peu, ce serait bien de mettre une autre vidéo. Surtout que j'ai fait une réaction à la vidéo qui est sortie, je vous présente ma. Allez, regardez si vous voulez pas regarder. J'ai fait une vidéo réaction et j'ai filé les rushs à Léa. Sauf que Léa, elle est pas encore habituée à monter tout ça, donc du coup, là, elle m'a fait une première cut en premier des rushs. Je vais monter les premières minutes. Je me mets un chrono. Chrono, 7 minutes, c'est parti. Ok, arrête, ça fait 7 minutes que je monte, c'est quasiment fini, là. Je précise pour les gens, c'est juste pour vous montrer mon taf, c'est pas pour dénigrer le travail de Léa ou quoi que ce soit, tu vois, c'est normal. Elle a pas ou très peu d'expérience de montage YouTube. Moi, ça fait 6 ans que j'en fais, tu vois, donc forcément, en plus, c'est pour moi, donc je sais ce que je veux, tu vois, donc pour elle, c'est plus compliqué de savoir ce que je veux vraiment. Elle s'en sort bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais pour l'instant, c'est pas diffusable, c'est pas un truc que je pourrais montrer sur ma chaîne. Et vous allez voir la différence pour les mêmes passages, comment le montage change tout. Mais il y a des gens avec la dernière vidéo, ils n'ont pas tout compris, tu vois. Surtout quand j'ai vu les commentaires où ça disait Léa est une monteuse, ou alors est-ce que c'est ta copine ? Voilà, les trucs comme ça. Mais il y a des gens, ils n'ont pas compris, peut-être que j'ai pas été assez clair ou quoi. Mais il y a des gens avec la dernière vidéo, ils n'ont pas tout compris. Surtout quand j'ai vu les commentaires où ça disait Léa est une monteuse, est-ce que c'est ta copine ? Du coup, je ne sais pas si vous sentez foncièrement la différence. Je pense qu'il y en a plein, ils vont dire, mais attends, c'était exactement pareil, il n'y a rien qui a changé. Mais vous voyez, ces petites subtilités-là, en fait, c'est à la longue, c'était vraiment sur 20 secondes de vidéo. Vous voyez que ça change beaucoup de choses, en fait. Et là, du coup, vous voyez que finalement, dans 7 minutes, j'ai fait 18 secondes de vidéo. Pour faire, du coup, aller une vidéo de 13 minutes, voilà, il me faut quand même 5 heures. Donc pour une vidéo de 13 minutes basique, tu vois, même quand j'y vais à fond et je peux vous dire que maintenant, je vais assez vite, il me faut quand même 5 heures pour tout faire. Et encore, c'est 5 heures, je veux dire, techniques dans le sens où c'est 5 heures où je ne respire pas, où je suis full concentré dessus. Donc en vrai, c'est plus, ça ressemble plus à du 7-8 heures, en vrai, dans l'effet. Voilà. Sachez que ça me fait extrêmement bizarre de vlogger un petit peu comme ça, là, un peu à la sauvette. Genre, ça me rappelle vraiment il y a très longtemps les vidéos que je faisais pour la chaîne Louisanne, mais vraiment à l'ancienne, quoi. C'est vrai que ça date, ces vlogs. On dirait du TV Louis, mais sans Tev, tu vois, un peu. On va avoir dans les commentaires, oh non, on préférait Tev, oh, on préférait Tev, oh, gna gna. Non, c'est la communauté Louis, ils sont super gentils. La destination d'aujourd'hui, voilà, le restaurant. Toutes les réunions de Tev, d'habitude, ça se passe là-bas. Si vous êtes YouTuber et que vous mangez avec Tev, ce sera ici. Et Nora, je les fie, moi, j'ai un date avec Louis. Mon monteur, Imeric, m'envoie un message pour me dire, ouais, machin, comment on fait et tout, parce qu'en fait, il est un petit peu dans le rush pour finir la vidéo. Je lui ai dit, de toute façon, ce n'était pas pour cette semaine, donc du coup, il peut prendre un peu de pause. Là, actuellement, dans le pays qui commence par l'étrugie, il est 12h50. C'est une brutasse incroyable. C'est pas répétit, hein ? Je devrais dire, on mangeait pas vous. Mais écoutez, c'était bien bon, hein ? On a pris beaucoup et je pense que ça fait quelque chose comme 32 euros au total. 16 balles par personne. Plutôt 25 pour moi et... Possible. Possible. Me voilà encore une fois dans le quartier de mon enfance, donc Midori Gaoka et je vais aller me faire couper les cheveux. A chaque fois que je viens au Japon, j'essaie de toujours coordonner ça pour aller me faire couper les cheveux, parce que c'est tellement détente à chaque fois, c'est trop agréable. Voilà, c'est ici que je vais me faire couper les cheveux. Et bien écoutez, ma foi, ça va mieux ? Avant de rentrer et de partir un peu faire mes activités que je fais habituellement dans ce quartier, je vais juste acheter un petit truc à manger. Et on va pas aller dans le combini, on va aller dans une sorte de super-être entre deux. C'est pas vraiment un super-marché japonais, c'est pas vraiment un combini, c'est assez rigolo. Quand j'étais petit, j'adorais ce genre de petites conneries qu'il y avait dans les super-marchés. Et c'est fou le nombre de jouets sympas comme ça, un peu exclusifs qu'il peut y avoir au Japon. Surtout sur des licences comme Pokémon, mais après je pense à tous les trucs d'anime aussi, tout fonctionne. Et à l'intérieur, voilà, t'as bonbons et petites figurines. Sulfura, nouvelle génération il me semble. Oui, je suis assez fan de Pokémon, j'en ai jamais trop parlé je crois. Mais vraiment, je suis un gros gros fan de Pokémon. Et je regarde pas mal les chaînes théories qu'il y a autour de Pokémon, que ça soit TXNS, il y a aussi Ed Layton, enfin c'est pas vraiment des théories mais qui parle de contenu inutilisé sur les versions Pokémon. Et j'adore ça. On va aller prier au temple. Je suis arrivé trop tard, c'est fermé. Je sais qu'il y a une autre entrée un peu secrète et j'avais déjà réussi à négocier une fois. Mais là, j'ai pas trop envie de déranger le mec qui gère tout ça. De toute façon, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais voilà, juste pour vous dire, c'est ici que je viens prier. D'habitude au Japon. Selon le concept de mon grand-père, c'est pas parce que t'as pas de lieu et que c'est pas ouvert que tu peux pas prier, tu vois. Ensuite, te mettre devant ou même n'importe où et tu peux prier au Dieu. C'est juste une manière de remercier ce genre de pratique d'exister. C'est toute une spiritualité dont j'ai déjà parlé sur la chaîne Louis-san. Un truc qu'on me demande assez souvent, voilà, juste derrière là, c'est un endroit où vous pouvez louer, enfin plutôt les Japonais louent des kimonos ou peuvent acheter des kimonos. Acheter ce genre de pièce au Japon, c'est très cher. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Vous n'achetez pas un kimono avec 100 balles. Tu montes tout de suite dans du, je pense, du 400 euros, quelque chose comme ça. Et pareil pour un yukata, ce que je porte dans les vidéos YouTube, les vieilles vidéos YouTube que je faisais sur la chaîne Louis-san, ça coûte super, enfin ça coûte assez cher, ça coûte quelque chose comme 90 balles. Donc voilà, c'est pas donné, c'est pas un truc à 50 balles. Bonjour, ceci est un nouveau jour, parce que je n'avais pas assez de choses à vous montrer avec une seule journée. Voici mon bolide quand je vais chez Icy Japon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tristan, ça va ? Ton masque il est marrant. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. Je vous explique un petit peu le programme du jour. Je vais aller acheter des produits français dans un supermarché qui s'appelle Nissing. Ça va être le but pour moi d'acheter pas mal de trucs là-bas pour préparer une vidéo sur la chaîne Louis-san. Ensuite, je reviens, j'ai du montage à faire. J'ai un truc de sponso aussi à faire, bref, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je suis dans le quartier de Azabeu, c'est très sympa, je ne vous connaissais pas du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, le programme là, c'est que je vais aller faire les courses pour acheter des produits français. Alors, je vais essayer d'avoir de l'alcool, du fromage et du saucisson pour faire goûter ça à des Japonais. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais aussi tenter d'aller au restaurant français chez André du Sacré-Cœur pour négocier pour demain, si on peut venir avec les Japonais pour avoir un truc un peu particulier et tout. Voilà, aujourd'hui, ça va être un peu journée négociation. Une fois que j'ai fini ça, je dois rentrer pour préparer en fait le montage de la vidéo Louis. Il faut juste que je mette la musique de fond et que je rajoute quelques effets, ça devrait être bon. Ensuite, il y a aussi une sponso que je dois tourner, enfin que j'ai déjà tourné en fait, et que je dois monter, donc c'est un truc avec Genshin Impact. C'est un truc clippé, donc j'ai déjà fait l'enregistrement de la musique. Thaï, il m'a renvoyé le truc mixé, j'ai demandé un petit correctif, c'est rare, mais j'ai demandé un petit correctif. Et là, il m'a renvoyé le tout, c'est très sympa, je suis assez content du résultat. On a tourné quelques trucs quand j'étais à Okinawa, parce qu'effectivement avec Mitsugi, il y a quelques jours, j'étais à Okinawa. J'ai deux calls assez importants aussi ce soir pour des gros contrats, voilà. Bon, comme d'hab, c'est pas trop autorisé, enfin c'est pas très bien vu surtout au fait de filmer avec une grosse caméra comme ça à l'intérieur d'un supermarché. Du coup, je vais passer à l'iPhone. Le saucisson à 2,000 yens, c'est environ 16 euros. Ça clique. Je vous avance d'ores et déjà que la vidéo où les Japonais mangent de la nourriture française sera sponsorisée. C'est sûr et certain. Maintenant, je vais, deuxième chose, du coup, je vais me diriger vers le restaurant chez André du Sacré-Cœur pour voir si je peux réserver pour plus tard. Enfin, tout ça, je voulais aller manger à la base juste pour, parce que c'est de plaisir, forcément, tu vois, ça va être toujours plaisir. Et j'espère qu'ils vont accepter de faire un petit truc avec moi. Normalement, ça devrait pas trop les déranger parce qu'on est juste, bon, ça 5 et j'ai envie qu'on soit à l'extérieur pour pouvoir manger et qu'on dérange pas les autres clients. Donc, ça devrait être bon en principe. Si vous ne connaissiez pas cet endroit, on est allé avec Thèm, une vidéo qui a fait un million de vues quand même, qui a fait un million de vues, le restaurant français au Japon. J'ai commandé un steak frites et tout, j'ai dit mais attendez, c'est pas un steak, c'est un fistule entrecôte. Et mon Dieu, dans les commentaires, ça a été absolument fabuleux, c'est d'ailleurs la bannière de cette chaîne. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir ici et on va lui demander, est-ce que c'est une entrecôte ou pas ? Pour moi, j'aurais dit entrecôte, je vais vérifier. C'est juste pour une petite curiosité personnelle, c'est tout. Elle part en cuisine pour vérifier si c'est bien une entrecôte ou pas. Je pousse le délire très long. C'est entre le faufilé et l'entrecôte. D'accord, on est en plein milieu. On a essayé de prendre ce qui se rapprochait le plus, l'entrecôte en France, mais comme la façon de couper n'est pas la même, du coup c'est un peu entre faufilé et l'entrecôte. D'accord, on peut dire que c'est un peu une intention, une intention, une intention entrecôte. Merci beaucoup, mais en tout cas ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis désolé, sa réponse est la meilleure. C'est une sorte d'entre-deux parce que la coupe japonaise n'est pas la même. Mais l'intention derrière pour ça, c'est une putain d'entrecôte, ok ? Du coup j'ai fait un peu négocier pour demain le tournage et c'est nickel, il faut juste qu'on arrive assez tôt pour pouvoir choisir les places. Mais non, ça risque d'être très cool, je suis très content. Je suis très content qu'il accepte parce que normalement, vous n'imaginez pas comment apporter une caméra pour un truc planifié comme ça d'habitude. Mais le japonais va demander à son supérieur, qui demande à son supérieur, qui demande à son supérieur et généralement c'est mort. Et il faut au moins trois semaines pour avoir un... non. Donc là je suis très content d'avoir un oui en cinq minutes. Je mets tout au frigo puis après je pars pour aller à Issy Japon pour finir de bosser la sponso et préparer les calls et répartir les fichiers. Bref, il y a plein de trucs à faire. Mais d'abord, frigo. On est bon. Bien arrivé à Issy Japon Corp. Et du coup, c'est parti pour le montage. Bah du coup, c'est le truc que vous avez vu au début avec Léa. Je vais rajouter en fait la musique de fond et quelques effets pour adapter ça. Et normalement, ça se poste aujourd'hui même. Écoutez, c'est terminé. Voilà, c'est parti pour l'espoir. Bon, nous sommes quelques heures plus tard. Écoutez, il est déjà 18h bientôt. Je viens de finir de monter une partie de la fin de la sponso, une partie clip de la musique pour Genshin Impact. C'est une de mes prochaines sponso. Mon dieu, c'était long ! Et là, je suis en train de rédiger la partie blabla. Et je vais la tourner juste après. Et puis comme ça, je monte ça et j'envoie ça parce que c'est assez urgent. Ok, donc là, je viens à l'instant de tourner une sponso juste ici avec le blabla. Je vais recompiler ça et envoyer ça à mon agent. Et j'espère qu'il pourra me valider ça en temps et en heure. Enfin, c'est-à-dire que je donne ça assez tard. Mais il n'a pas trop râlé. Donc, je pense que ça devrait aller. Et là, en fait, il est déjà 18h passé, donc toute l'équipe Issa Japon Corp est partie. Il n'y a plus personne, c'est tout noir de ce côté-là. Voilà, il n'y a plus personne. Eh bien, écoutez, c'est bon, j'ai fini. Le montage est terminé et je suis en train d'uploader ça pour que du coup, l'agent vérifie. Enfin, du coup, pour que la marque vérifie. Et je peux vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Ça ressemble à ça un peu. Donc, vous voyez la timeline pour ceux qui ne connaissent pas le montage. La vidéo, donc, du coup, pour aujourd'hui, elle est terminée. Elle va se publier toute seule. Et j'ai encore... Là, je vais l'acheter à manger, en fait. Deux calls que j'ai ce soir, un pour ma collection Oni et un deuxième call avec un truc, on va dire, une grosse, grosse affaire. J'en ai parlé sur Twitter, en plus. Mais en gros, voilà, je suis ambassadeur avec Kazé pour le titre Kaiju numéro 8. Et j'adore ce manga, du coup, je suis trop content. Et donc, là, c'est pour planifier un petit peu tout ça. On va se call. Petit tour au supermarché pour guetter s'il n'y a pas des promos vu que l'étard. Je me sens que c'est une bonne réduction, ça, 40%. Bien rentré les courses, c'est parti. Là, j'avoue, je mythore un peu parce que je ne le fais pas tous les soirs. Mais j'essaie de faire du sport quand je peux, ne serait-ce que 5-10 minutes. C'est l'exercice de Thibaut Inchef que je fais depuis l'année dernière. Je vous avoue, c'est un peu moins efficace que l'année dernière. Mais bon, j'essaie de faire ça. Toujours au temps. Je fais ça vite, moi, c'est vraiment un 5 minutes pour me bousiller, entre guillemets. Après, j'ai d'autres exos pour les abdos et tout, mais là... Aujourd'hui, ça ira, on ne va pas se faire trop le mec. Et bien écoutez, itakimasu ! Je vais manger et déguster tout ça, tranquillement. Ça va, butsugus ? Ah, que je vous explique. On est en train actuellement de regarder ensemble l'épisode Ici Japon Corp. Et remet le passage, ça m'a fait mourir de rire. C'est la fin de l'arc imprimante, c'est déjà le troisième épisode. On a montré quand on a essayé de la refourguer à un marchand ambulant qui a essayé de prendre un tournant, c'était trop cher. Le photo ne marche trop bien ! J'ai rigolé d'où ? Oh, putain ! Écoutez, la situation, c'est quoi ? J'ai fini de manger, Mitsuki l'a fini de manger aussi. Mais sinon, moi, j'attends mes calls, en fait. Et du coup, je suis en train de répondre à mes mails juste avant, en même temps, regarder l'épisode Ici Japon Corp. Et moi, aujourd'hui, j'ai monté sa vidéo. Tu vas en remonter un paquet, d'ailleurs. Je ne le savais pas. Allez, on continue. Il est 22h35, enfin, voilà, 23h35. J'ai terminé tous mes calls, j'ai terminé tous mes trucs. Là, c'est bon, c'est enfin terminé, ma journée est enfin terminée. Petit bilan de ce tournage, c'était très particulier pour moi de vous filmer ma journée. J'étais pas forcément très à l'aise tout le temps de vous faire une sorte de journée vlog, parce que j'avais pas... D'habitude, quand je fais des vlogs, je vous montre quelque chose d'assez précis. Là, je vous montrais juste ce que je faisais dans ma journée. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça en deux temps et tout. J'avais peur de pas voir assez de contenu sur la première partie. Et je sais pas, dites-moi si ça vous a plu. Au moins, ça vous montre un peu mon quotidien quand je suis au Japon, à quoi ça ressemble. Ou s'il y a des trucs cools, des trucs où effectivement, je bosse jusqu'à assez tard. Et même là, je pense que je vais pas m'arrêter, je vais faire encore deux, trois trucs. Mais voilà, on va s'arrêter là pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et à me dire surtout qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est vraiment important pour moi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada